Les sciences, les mathématiques et la technique vous intéressent ? Vous êtes une personne précise, persévérante et habile manuellement ? Vous aimez manipuler des appareils et faire des expériences ? Alors découvrez le métier de laborantin ou laborantine en physique. Les laborantins et les laborantines en physique réalisent des travaux nécessaires au bon déroulement d'expériences scientifiques, pour des laboratoires de recherche, de développement, d'essais des matériaux ou de contrôle de qualité. Que ce soit dans le domaine de la recherche ou dans l'industrie métallurgique ou horlogère, ces professionnels utilisent leurs compétences en physique appliquée, en informatique, en électronique, en optique ou encore en mécanique. J'ai choisi ce métier parce que quand j'étais petit, plus psy que maintenant, je me posais beaucoup de questions sur l'environnement et ce qui se passait autour de moi. Et en fait, je n'arrivais pas à trouver des réponses à ces questions. Et le métier de laborant physique répond à la plupart de ces questions en abordant un peu toute la physique moderne. Et du coup, j'ai trouvé ce métier très intéressant pour les questions que je me posais. à aller PFL dans des salles blanches. Je m'occupe beaucoup de grosses machines. Et donc, on a un aspect mécanique, électronique. Et c'est très intéressant parce qu'on a beaucoup de choses différentes. J'ai choisi ce métier parce que mon papa est dans le domaine scientifique. Et depuis que je suis petite, ça m'a toujours intéressée. Et puis, il m'a souvent parlé de la science et ainsi de suite. Et comme j'ai vécu aux États-Unis et au Canada, là-bas, ils sont très branchés sur l'aspect science et maths. Et du coup, ça m'a toujours intéressée. En fait, je vais me référer astrophysicien. Et laborant en physique, du coup, c'est quand même un rapport avec la physique. Et c'était le métier qui se rapprochait le plus pratiquement de ce que je voulais faire plus tard, en fait. Ici, on est aux usines métallurgiques de Valorbe. On fabrique essentiellement des limes. On est 250 employés. Et au niveau du laboratoire, on est 5 laborants, dont 2 apprentis. Donc, en tant que laborantine en physique, mes activités, c'est de contrôler la matière première qui arrive dans l'entreprise. Tous les aciers qu'on va utiliser pour la production. On va également regarder tous les liquides qu'on utilise dans l'entreprise, que ce soit des produits de lessive ou bien des réfrigérants, pour savoir si elles sont à la bonne concentration. Et on va aussi regarder le produit fini, s'il correspond à nos normes et si le produit est de bonne qualité. Donc, quand on reçoit de la matière, de l'acier, on va déjà prendre un échantillon, qu'on va couper un petit échantillon, qu'on va mettre dans une presse avec de la bakélite pour emprisonner cet échantillon. Et ensuite, on va faire un polissage pour vraiment que la matière soit le plus lisse possible. Ensuite, on va mesurer la dureté de la matière. On va regarder sa microstructure. Et là, on va pouvoir vraiment savoir la qualité de l'acier. Et pour les bains, on va prendre un échantillon des liquides qu'on va analyser. Et là, on va faire des titrations sur le bain pour savoir s'il est à la bonne concentration. Et si ce n'est pas le cas, on va devoir demander à l'opérateur de modifier son bain pour qu'il corresponde aux normes d'utilisation. Sur les produits finis, en fait, on va faire plusieurs tests. Là aussi, on va regarder la dureté, la microstructure, mais on va faire également des tests en brouillard salin pour un peu savoir quelle est la protection anticorrosion de la matière. Il faut vraiment que le client, il reçoive sa lime le plus propre possible. Pour faire les observations, on a besoin de plusieurs microscopes. Ici, on a un microscope à coupe inversée où on va mettre la coupe sur la surface et pouvoir observer toute la microstructure de la pièce avec l'ordinateur. Et puis, pour les défauts physiques plus importants, on va utiliser un binoculaire, comme ici, où on va vraiment pouvoir détecter l'origine du défaut. On a aussi un microscope à balayage électronique qui nous permet d'avoir des très gros grossissements avec une netteté assez importante et ça nous permet également de pouvoir voir la composition chimique de ce qu'on observe. Alors évidemment, puisqu'on a beaucoup d'analyses, il va falloir rédiger aussi tous les rapports qui vont avec. Donc, une grande partie du travail, c'est aussi de rédiger ces rapports et de les envoyer aux demandeurs. Nous sommes à l'EPFL, à l'Institut de Physique, dans des salles blanches. Et je travaille avec une équipe de 5 laborentins en physique. Qu'est-ce qu'une salle blanche ? Donc, c'est une salle où on contrôle l'atmosphère, c'est-à-dire la température, l'humidité et le nombre de particules pour que ça n'influence pas sur les procédés physiques qu'on fait à l'intérieur. En tant que laborentin en physique, on a un panel de travail qui est très varié. Donc, je travaille à l'intérieur des salles blanches sur les machines qu'on a. On peut faire de la maintenance, les réparer si elles ne fonctionnent plus. Donc, on a des aspects mécaniques et électroniques. Ensuite, je travaille aussi à l'extérieur dans des laboratoires quand des externes nous demandent de l'aide. Ça peut être pour installer une machine. Donc, on peut tirer des lignes de gaz, faire un système de pompage extérieur, amener de l'eau pour refroidir. On travaille aussi régulièrement avec des chercheurs, notamment dans les salles blanches où on les forme sur l'utilisation des machines. Comme ça, après, ils sont autonomes et peuvent faire les process qu'ils veulent et développer ce qu'ils souhaitent. Donc, les conditions de travail, il faut faire vraiment attention. Quand on est en manipulation, on doit porter des blouses, on doit porter des lunettes de sécurité, des gants. Et il ne faut pas oublier aussi des chaussures de sécurité parce qu'on va manipuler des objets des fois lourds. Sur la partie bureau où on rédige les rapports, là, on n'a pas besoin d'avoir d'équipements spécifiques. Les conditions de travail dans les salles blanches, on doit mettre une blouse, des surbottes. C'est surtout pour protéger l'environnement des salles blanches et nos échantillons. Alors, c'est un travail dans lequel on est beaucoup debout. Je travaille très peu sur le bureau. Je suis beaucoup en train de bosser dans les salles blanches ou dans les laboratoires. Donc, les qualités pour ce métier, il faut être vraiment précis, autonome, polyvalent. Il faut aussi avoir une grande dextérité pour pouvoir manipuler et faire les analyses. Les qualités qu'il faut pour faire ce métier sont d'être curieux envers tout le domaine que l'on voit, c'est-à-dire la physique ou les domaines techniques comme la mécanique et l'électronique. Il faut aussi être manuel et logique. Ce qui est intéressant dans ce métier, c'est vraiment quand on va analyser les profondeurs de la matière. Par exemple, pour une lime, il y a plein de choses qui rentrent en compte, que ce soit la dureté, la microstructure, la décarburation et même le pourcentage de carbone qu'il y a à l'intérieur. Pour moi, les avantages de ce métier, c'est qu'on a un lien direct avec les chercheurs. Donc, on est informé de ce qu'ils font. Et pour quelqu'un qui aime bien s'informer des nouvelles technologies, c'est important. Ensuite, nous voyons beaucoup de domaines différents de la physique, c'est-à-dire la mécanique qu'on fait souvent, de l'électronique, de l'optique et même un peu d'informatique. Le seul inconvénient du métier, c'est vraiment qu'il faut utiliser des équipements de protection qui, des fois, peuvent un peu entraver les mouvements et c'est un peu embêtant, mais on s'y fait vite. Pour moi, il n'y a pas vraiment d'inconvénient dans ce métier. On a des connaissances de base en électronique et en mécanique, mais on n'est pas des spécialistes. Par contre, nous avons des connaissances très pointues en physique. Ce qui est intéressant dans le métier, c'est de pouvoir savoir qu'est-ce qu'il y a dans la matière, qu'est-ce qui se cache derrière un produit fini. Dans la physique, comme c'est un domaine qui est très varié, ça va du tout petit, par exemple avec la physique nucléaire, au très grand avec l'astrophysique. Et je trouve ça vraiment très intéressant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501